et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla je suis dans ma cuisine il fait super beau aujourd'hui même chaud donc on profite nathan fait sa sieste tristan je crois qu'il est en train de colorier et clément est gardé quelques jours par mes parents donc je me suis dit que j'allais pas poter un petit peu avec vous excusez moi c'est mon bracelet je voulais parler un petit peu pour changer budget c'est pas vraiment du budget c'est plus une réflexion que j'ai eue parce que les soldes sont passés il n'y a pas longtemps enfin débuté il n'y a pas très très longtemps j'ai fait une petite commande chez kiabi pour les enfants et moi je me suis rien commandé parce que je considère que j'en ai tellement dans mes placards déjà si j'arrive à atteindre l'objectif poids et que je peux mettre toutes les fringues que j'ai acheté en me disant ouais quand j'aurai atteint tel poids je mettrai ci je mettrai ça ça sera très bien donc on arrête d'acheter malgré tout par rapport aux soldes etc j'avais quand même une petite réflexion et je voulais partager ça avec vous parce que de toute façon je pense que tout le monde le sait mais c'était juste une envie de parler de ça qui m'est qui m'est venu il y a un extraordinaire moi j'ai pas inventé l'eau chaude je veux juste partager mon avis du moment et donc par rapport au sol j'ai été inondé de mêles donc il y a du chine du timon de l'amazon de livre rocher enfin plein 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 de mêles et puis moi ce que je fais c'est que j'essaie quand même le moins possible de cliquer dessus parce que on va quand même pas se mentir quand on clique sur un mail il ya tout on trouve toujours un truc à acheter un truc qui est super sympa et puis en fait on se crée un besoin et donc dernièrement j'ai reçu un mail d'y rocher et puis il savait faire parce que moi vous savez que j'adore leur gamme monoeil parce que je trouve que ça sent trop bon et puis ça sent vraiment l'été enfin le monoeil la fleur de frangipanier la vanille il y avait vraiment des odeurs qui évoquent quand même l'été et je trouve que eux leur gamme monoeil sent super bon rien que la couleur déjà du produit je trouve qu'ils ont bien compris ils ont bien réfléchi sur leur gamme donc je j'ai le malheur de cliquer sur le mail et évidemment la pub concernait cette gamme là de monoeil tout est à moins 50 etc déjà c'est déjà pas donné parce que à la base c'est quand même cher je trouve cette gamme là et ils me veulent la partie en hésitation alors je commence à mettre dans le panier j'ai réfléchi puis je dis bon allez on laisse tomber tu reviendras le lendemain quand même j'y suis retourné et puis après je me suis dit mais qu'est ce que tu fais sandra jamais spontanément tu serais allé sur yves rocher t'acheter un gel douche parce que moi c'était le gel douche et puis ils ont une huile aussi monoeil satiné je sais pas quoi qui me tentait bien mais en réalité j'ai absolument pas besoin de ça je me suis déjà commandé il y a pas longtemps une beautiful box là je vous avais fait l'ouverture des quatre colis d'ailleurs je suis très contente en aparté du contenu que j'utilise au quotidien là je suis en train d'utiliser une crème pour les yeux et puis également un démaquillant une eau micellaire à la pomme je trouve que l'odeur d'un extraordinaire mais bon ça démaquille bien et puis lui mon mari utilise le déodorant crème là qui était à je sais plus quel parfum enfin bon voilà donc on se sert des de ce qu'on a acheté malgré tout attendez parce que je sens je vois une ombre il y en a qui passent devant la porte tristan ils sont pas bon donc ça m'a coupé donc tout ça pour dire que je me suis surprise en me disant tu allais presque passer un acte d'achat pour un truc dont tu n'as absolument pas besoin et en fait ça c'est valable pour tout donc ce que j'essaie de faire le plus possible c'est de mettre dans mon panier et puis il y a un truc comme ça qui circule vous attendez 48 heures et puis 48 heures plus tard en général vous rappelez même déjà même plus de ce que vous aviez dans votre panier et c'est ce que je fais maintenant par rapport à timu parce que je crois que c'est au mois d'avril j'ai passé je sais pas combien de commandes chez timu chez timu il me semble que ça a changé mais avant vous avez la livraison gratuite à partir de 10 euros d'achat donc forcément bah vous dépend en moins de vous avez claqué 10 euros que vous pouvez faire trois quatre cinq dix commandes dans le mois ça va vite maintenant ils ont augmenté je crois que c'est 20 euros minimum pour avoir les frais de livraison gratuite gratuit pardon et puis je trouve qu'il faut pas non plus exagérer de recevoir 20 20 20 colis timu dans le mois ça ça a pas de sens et en fait sur timu ce que je fais c'est qu'à chaque fois je mets vous verriez je vais essayer de faire une copie d'écran de mon panier timu je dois avoir 70 articles dedans en fait à chaque fois bah d'ailleurs je devrais les supprimer au fur et à mesure j'ai l'aise parce que j'ai la flemme vous pouvez très bien tout sélectionner puis tout virer et en fait je valide vraiment ce dont j'ai besoin donc je sais que là je vais recevoir une commande timu j'ai trois articles et trois articles qui vont qui vont me servir d'ailleurs en aparté par rapport à timu ça n'a rien à voir que la vidéo mais j'avais commandé des petites pastilles que vous plongez dans l'eau ça vous fait une serviette on a fait un pique nique il n'y a pas longtemps donc j'en avais pris trois donc en plus c'est en format individuel c'est dans des toutes petites pochettes sans mentir c'est minuscule je m'en suis servi pour le pique nique franchement ça c'est vraiment validé sur validé c'est trop trop bien j'avais pris un gobelet vous mettez un tout petit peu d'eau vous plongez le c'est comme un petit galet comme si on a l'impression que c'est une pastille effervescente et en fait ça gonfle ça vous fait une espèce de petite un essuie main pour se débarbouiller c'est hyper pratique bref tout ça pour dire que je me force entre guillemets à laisser un laps de temps entre le moment entre guillemets d'impulsion où je serai prête à valider puis en plus timo c'est validé hyper vite vous validez votre commande clac votre commande est validée super merci voilà en plus ils sont malins tant que votre commande n'est pas expédié bah vous pouvez ajouter des articles dans votre commande et puis comme par hasard les articles qui vont vous suggérer c'est des articles que vous que vous avez lorgné à plusieurs reprises dernièrement donc ça j'essaie vraiment de faire comme ça parce que moi franchement je ne m'accorde pas j'ai quand même tendance à bien aimer cliquer et passer des petites commandes en ligne même si je me soigne et puis il ya un truc aussi où vraiment je trouve que ça a quand même une influence néfaste après ça dépend des gens qui adorent consommer qui s'épanouissent dans la consommation et chacun ses choix moi je veux quand même limiter moi je suis pas dans la frugalité extrême moi j'ai besoin de consommer de faire plaisir à mes enfants de racheter un petit livre à des bonbons des petits des petits cadeaux j'ai besoin de temps en temps moi si j'ai envie d'avoir une robe qui coûte 10 balles bah j'aime l'acheter enfin voilà mais je suis pas non plus dans l'outre à consumérisme et quelque chose quand même qui je trouve à beaucoup d'influences c'est quand même les réseaux sociaux parce qu'à chaque fois que je me je me trimballe sur instagram sur sur facebook sur instagram fin les réseaux sociaux où les gens entre guillemets un peu se montrent c'est un peu la course j'ai l'impression tout le temps à l'échalote alors c'est celui qui mettra les plus belles vacances alors là vous avez la mode de dubaï de machin les autres ils sont sur un yacht machin et que je te vois enfin voilà la mode aussi des baby shower ça existait pas ça quelques années maintenant vous avez les trucs il faut la déco avec l'arche de ballon coordonnée et quand on découvre le sexe du bébé limite des feux d'artifice rose ou bleu dans le ciel le truc ça a coûté je sais pas combien de centaines voire de milliers d'euros pour certains les mariages aussi c'est un peu le même combat et je parle d'instagram etc mais il n'y a pas qu'instagram quand on voit par exemple les émissions sur les mariages les émissions aussi sur les maisons d'hôtes où vous savez les gens se jugeaient se critiquaient etc c'est vraiment je trouve je trouve qu'il ya un côté vraiment il faut avoir le plus 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 l'entrée sans j'arrive ferme la porte s'il te plaît et c'est vraiment la course en fait où on veut avoir toujours plus 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 et en réalité à quoi ça sert je vois pas trop coucou et à tristan qui m'emmène nathan en poussette donc il a vous avez compris qu'il a terminé sa sieste et en fait moi je veux pas je veux pas avoir une influence comme ça sur moi par rapport aux autres parce que je trouve qu'il ya une espèce en plus de concours de je peux pas dire quelque chose de vulgaire mais de la plus belle voilà de ce qui aura la plus belle organisation le plus beau truc etc et en réalité un mariage qui compte c'est l'amour c'est que le mariage dur c'est que voilà ce soit un mariage d'amour et que vous soyez entouré de personnes que vous aimiez et puis c'est pas d'avoir une robe qui coûte je sais pas combien de milliers une déco hyper machin moi j'ai mis de l'argent dans le mariage mais il ya peut-être un juste équilibre entre faire un mariage sur vous êtes quatre vous plus deux témoins et puis vous voulez dépenser le moins possible parce qu'il ya des gens aussi qui sont là dedans ce que je ne critique pas et puis l'extrême où il ya des gens qui vont mettre je sais pas combien l'argent d'une vie c'est les parents qui vont payer des mariages pharaoniques bon je sais pas moi je m'interrogeais ce matin sur le l'intérêt en fait de ce type de ce type de truc et je pensais aussi à l'électroménager alors mea culpa aussi de ma part parce que moi aussi je cède aux sirènes de la tentation mais je meurs je repensais quand même l'électroménager on vous crée vraiment je trouve des besoins et de plus en plus avec les robots les machines les trucs y en a de plus en plus les aspirateurs robot les aspirateurs qui aspirent et qui lavent enfin voilà j'ai vu même un truc parce que moi je suis la première je suis tenté un aspirateur qui aspire qui lavent en même temps et je crois qu'ils sèchent un truc voilà un truc génial vous passez le machin et puis ça va beaucoup plus vite que de passer l'ordi de passer la serpillière l'ordi passer l'ordi passer la spi enfin vous avez compris et je pensais en parlant d'électroménager à un appareil qui vraiment a été créé de toutes pièces pour qu'on l'achète et dont on n'entend plus du tout parler mais c'était la mode cette année 2000 je dirais 2010 peut-être et tout le monde vous laisse ce truc là vous vous souvenez des machines à pain qui est ce qui a pas été tenté par acheter une machine à pain en plus les machines à pain moi j'ai jamais aimé parce que je trouvais moi j'adore la baguette vraiment typique à la française croustillante etc et pour moi une machine à pain ça portait pas trop bien son nom parce que pour moi ça aurait dû s'appeler machine à pain de mie parce que ça vous a une espèce de gros blocs de gros carrés pour moi c'est pas du pain ça c'est pour moi du pain c'est une baguette et je trouve que là c'était vraiment machine à faire des des pains à mie alors c'était peut-être bon mais moi pour moi j'aime bien le pain qui croustille et en réalité moi ça fait longtemps que je le fais pas parce que je suis un peu en ce moment sur les paniers tout go to go vous l'aurez compris mais pendant très longtemps je faisais mon pain tous les jours mon pain cocotte c'est hyper simple et j'avais pas besoin de machine pour pétrir parce qu'il y a aussi ça la machine pour pétrir etc moi je fais ça vraiment je te mets mes 400 g de farine je sais plus combien mille litres d'eau du sel de la levure vous mélangez le tout vous laissez poser ça vous fait une boule et puis vous mettez dans une cocotte chaude le truc il est croustillant il est gonflé il est doré ça sent trop bon dans toute la maison et vraiment c'est une recette hyper simple que tout le monde peut faire en fait à partir du moment où vous avez une cocotte de la farine enfin les ingrédients et je repense aux machines à pain et je me suis dit bah ouais c'est vraiment le truc qu'on a créé pour donner l'envie et ça a cartonné et là où je me suis dit bah toi aussi sandra t'es rentré dans le truc c'est les machines à soupe parce que les machines à soupe ça existait pas ça il y a quelques années et puis aujourd'hui on est on a on a beaucoup été dans le dans l'achat des machines à soupe et moi je fais mon bac ou pas parce que moi la première pendant des années je l'orgnais sur la machine à soupe et j'ai cédé et en vrai j'adore ma machine à soupe je suis trop contente de l'avoir acheté en plus j'avais vraiment acheté pas cher parce que j'avais fait que j'avais collecté des vignettes c'était chez leclerc je crois j'avais vraiment eu un prix défiante toute concurrence donc je suis super contente de ma machine à soupe mais en réalité vous mettez de l'eau à chauffer vos légumes dedans vous mixez enfin vous faites aussi avec un mixeur plongeant vous pouvez aussi faire une soupe voilà c'est vrai que c'est bien vous mettez tout ça cuit ça mixe ça regarde au chaud vous avez vous à partir du moment où vous avez mis dedans vous vous préoccupez plus de rien vous n'avez pas peur que ça brûle enfin voilà que ça cuisse trop que ça ne cuisse pas voilà vous pouvez faire des compotes vous pouvez faire plein de trucs donc c'est vrai que c'est extrêmement pratique mais c'est pas une nécessité absolue et je trouve que dans l'électro-ménager il y a beaucoup d'appareils qui sont un petit peu comme ça qui vous tentent parce que vous avez l'impression que c'est ça va révolutionner votre vie que c'est absolument indispensable alors qu'en vrai vous fonctionnez depuis 20 ans 30 ans sans avoir ces appareils là et tout va bien bon après c'est sûr que moi je pourrais pas me passer d'un lave-vaisselle alors qu'à 50 ans la vaisselle n'existait pas ma frère je fais un une une séparation quand même entre d'électro-ménager vraiment pour moi d'utilité quotidienne en plus d'un gel qui a 5 autant vous dire que la vaisselle bah là je suis en train de vous parler l'entrain de tourner je sais pas si vous l'entendez vous entendez peut-être nathan qui commence à grichonner il se réveille mais il va pas tarder à vouloir son bb r o n voilà un four par exemple une plaque de cuisson enfin des trucs c'est pour moi évident faut en avoir et puis voilà une machine à pain bon est ce que vraiment c'est indispensable la preuve que non puisque parmi tous les gens qui ont acheté des machines à pain je pense qu'il y en a peu en fait qui continuent réellement d'utiliser au quotidien après peut-être que je me trompe mais j'en vois plus moi des machines à pain j'entends plus parler de ça quand je vais chez les gens je vois jamais de machine à pain sur les plans de travail alors qu'avant ça trônait vraiment sur les plans de travail donc voilà et je me fais cette petite réflexion là ce matin de me dire ben que je trouve que c'est bien de quand on a envie d'acheter quelque chose et quand en fait l'envie est créée en ayant vu quelque chose c'est pas c'est pas comme si moi depuis des mois je me dis par exemple l'exemple de la machine à soupe c'est un exemple un peu mitigé parce que j'y pensais vraiment depuis d'ailleurs vous le savez si vous suivez ma chaîne j'hésitais je cogitais etc et l'acte je l'ai fait et je le regrette pas du tout mais c'est vrai que là où ça peut craindre c'est quand vous avez pas du tout pensé réfléchir à un achat vous voyez le truc passer en matière c'est pas mal et là vous commandez et en général c'est pas bon parce que c'est pas quelque chose dont vraiment vous avez un réel de toute façon quand on a un réel besoin ben on sait on va faire un acte d'achat on a besoin de quelque chose on va l'acheter demain si j'ai une poêle et que j'ai pu ma poêle je vais aller me racheter une poêle mais demain est ce que j'ai besoin de m'acheter une nouvelle robe des nouvelles chaussures c'est pas une nécessité absolue voyez ce que je veux dire moi je me fais plaisir vous savez que j'ai un budget autres dépenses je suis pas du tout pour le fait de ne rien acheter et puis de rien dépenser de tout épargner moi je suis à fond pour les pas mais je trouve qu'il faut savoir quand même se faire plaisir et faire plaisir aux membres de sa famille et moi j'ai vraiment plaisir quand 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 je fais plaisir à mes enfants mon mari j'étais à grand frère j'ai trouvé les pâtes pour notre anniversaire demain je me suis dit ah ça va être trop bien j'étais trop contente quoi voilà c'est pas quelque chose dont on a besoin j'aurais très bien pu ne pas les acheter j'étais trop contente et en plus c'était en promo donc c'était trop bien mais mais bon voilà c'était la petite réflexion du matin où je me suis dit bah oui continue de faire comme ça et puis c'est vrai que des fois je me dis mais si je regardais plus facebook instagram si tous les mails publicitaires je les dégageais franchement j'aurais beaucoup moins en fait de tentations au quotidien parce que quelqu'un qui n'est pas connecté il va pas être soumis à la tentation c'est un peu comme quand vous allez au drive quand vous allez en magasin quand vous allez au drive vous faites votre course vous voyez en temps réel le montant de votre budget si vous le dépassez vous pouvez réajuster etc quand vous êtes en magasin après il ya des systèmes vous pouvez faire les courses à points etc on va pas rentrer dans le débat mais il va quand même y avoir des tentations vous allez passer dans le rayon des confiseries le rayon boulangerie bah tiens il ya des chaussons pommes ou un gâteau bah tiens du saucisson vous avez faim il ya tellement tentation ou la viande vous avez prévu vos menus mais voyez ça qui a qui je sais pas voyez de la farce à tomates tiens je reviendrai te faire si enfin sans acheter des choses complètement farfelues mais il ya de la tentation quand on va en magasin et pour moi c'est beaucoup plus dur de résister à la tentation quand je quand j'y vais que forcément quand je suis sur le drive quoi voilà bon je vais vous laisser parce que mon petit doudou il réclame et puis je vais les faire chauffer son petit bon j'espère que j'aurai été clair c'est une petite vidéo blabla voilà il n'y a rien d'extraordinaire mais je voulais partager ma intergiversation du matin voilà je vous fais tous un gros bisous tu fais des bisous nathan est ce que tu veux le bibi de lait oh les grichoux bon bah je vous laisse allez des bisous bye bye j'ai 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 j'ai